parce que les avis étaient assez partagés dans l'after de samedi soir rassurant, donc tu as une équipe qui est deuxième du classement au Nice avec 19 points qui a battu 1-0, l'équipe qui est huitième avec 7 points de moins, tu as vu un grand écart entre les deux équipes moi pas du tout, je trouve que le score est sévère pour l'OM déjà c'était un match décevant globalement qui certes affiche des lacunes mais il y a vraiment une équipe qui impressionne en Ligue 1 en ce moment, à part Monaco que je mets un petit peu au-dessus et le PSG par nature, pour le reste Nice qui est deuxième c'est une équipe impressionnante qui chavire les cœurs ou quand tu la vois tu bondis sur ton canapé, on va parler de Lille dans un instant, Brest est en train de reculer petit à petit et de retrouver une place plus conforme je continue, Reims, Nantes Marseille, moi je vois plutôt que des équipes qui sont un peu décevantes par rapport à ce que tu attendais on parlait de Lens tout à l'heure qui n'est que 15ème en Rennes c'est une des plus grosses éceptions depuis le début de la saison et donc Marseille Marseille c'est une équipe avec la crise qu'il y a eu qui tente une reconstruction je pense qu'il méritait mieux à Nice il faut également parler de quelques faillites individuelles parce que encore une fois Aubameyang si ça doit être le leader de l'équipe parce que gros salaire parce que gros CV parce que gros tout ce que tu veux moi il me déçoit Aubameyang il a des occasions assez nettes encore en plus il est au fond il est servi il est venu pour remplacer Sanchez qui avait conquis les coeurs à Marseille avec le même statut avec sans doute un salaire proche ou même peut-être supérieur donc voilà lui il souffre de la comparaison on peut pas me dire qu'il est pas servi il les a les occasions on lui donne des ballons l'équipe elle est construite correctement avec assez de joueurs offensifs tu peux pas tellement à part un manque de réussite et des automatistes qu'il faut peut-être trouver ils ont bossé le physique qui était visiblement un point faible là ils ont tenu les 90 minutes c'était bien il n'y a pas eu un peu de creux de forme bon franchement s'ils ramènent un nul de Nice il n'y a pas scandale non plus il y a un truc qui m'a interpellé samedi on n'a peut-être pas assez parlé d'ailleurs c'est quand même quand Gattouzou va faire son changement après l'exclusion de Balerdi le remplaçant Dieng n'est pas prêt c'est quand même hallucinant ça c'est quand même hallucinant l'exclusion un peu sévère quand même le deuxième carton jaune et ça mettre en parallèle alors vous avez donc un joueur dont on se demande pourquoi il a été recruté d'ailleurs qui n'est pas prêt lorsqu'il doit rentrer et dépanner donc ça c'est pour moi les bras m'en tombent c'est à dire que je pense que là on est au on parle souvent de fautes professionnelles dans le foot mais là c'en est une très clairement et dans le même temps celui avec qui il a été échangé a brillé avec Lorient ce week-end enfin échangé je pense si la valeur marchande était exactement la même entre les deux je pense que il y a eu un peu d'argent de rallonger mais Isaac Touré lui a été très très vacants sous le maillot de barquer et puis il fait vraiment un gros match avec Lorient et ça interroge le genre qui commence à me plaire ça interroge sur le fameux mécano M de Pablo Longaria parce que sur un week-end comme ça on a un petit peu encore une fois on pourrait poser la question sur dix cas différents mais sur ce cas-là c'est assez flagrant vous avez un jeune joueur qui pour moi est plein de promesses et qui n'est pas fini qui a des tas de choses encore à améliorer mais en tout cas qui pour son âge et son poste est un profil vraiment prometteur pourquoi il y a eu ce transfert avec Lorient à qui profite ce transfert-là ça fait partie des mystères du mécano M de Longaria le mécano M c'est pas mal il est bien Stéphanie des fois il arrive avec quelques regarde tu prends la trompe à la compo qui s'aligne à Nice c'est quand même c'est 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 cette crise cette crise de l'OM elle est bon elle a été là elle est tout le monde a décidé un peu de mettre la couverture sur le sur le début d'incendie mais les questions de fond qu'elle posait aucune de ces questions réponse n'a été apportée mais il n'empêche que même sans réponse à ces questions-là même si oui le mécano tout ce que tu veux t'as raison oui mais Longoria Sanchez c'est pareil Longoria Aubameyang Sanchez c'est pareil à quelle logique ça répond ? d'accord je suis d'accord avec ça mais au bout d'un moment on ne peut pas revenir sans arrêt sur ça c'était cet été maintenant il faut voir ce qu'il se passe ils ont un nouvel entraîneur ce qu'il se passe c'est que le joueur qui a été rencontré cet été quand il faut qu'il rentre sur le terrain à Nice il n'a pas ses chaussettes ou il n'a pas son strap ou il n'a pas son short c'est quand même hallucinant ça c'est un professionnalisme qui doit être rectifié dans le club mais ce n'est pas parce que tu as changé de joueur que tu ne peux pas dire au mec ne fais plus cette connerie ils alignent quand même à 11 avec Lodi, Baléardim, Bemba, Klos un milieu Unai, Rongier avec Harit en pointe haute de ce triangle donc c'est une sorte de 4-2-3-1 avec Ndiaye, Saar et Aubameyang l'équipe pardon elle est assez séduisante comme ça sur le papier elle ne fait pas un mauvais match mais il y a des gars à l'échelle de la Liga tu dis ça joue au podium il y a des gars qui en termes de performance perso sont un peu en dessous j'ai vu Rongier meilleur que je le vois en ce moment Unai bah pardon mais ce n'est pas encore le gars qui nous a fait rêver à la Coupe du Monde et est-ce que ça se trouve ce sera un jour ce gars-là je commence à en douter maintenant Aubameyang bah oui on a échangé Sanchez avec Aubameyang a priori ce n'est pas une bonne idée en tout cas on n'avait pas envie de croire que c'était une bonne idée on attendait des stats on savait que dans le jeu dans le jeu on s'était dit Aubameyang tu l'as connu tu l'as commenté en Angleterre oui mais je l'ai commenté le même c'est-à-dire que c'est un joueur de stats si Aubameyang il n'y a pas ses buts à la fin d'un match tu te demandes ce qu'il a fait ça a toujours été la problématique avec lui ils ne sont pas là les buts et non et Sanchez c'est le contraire Sanchez on voyait très omniprésent mais à la fin de l'année on regardait la feuille de stats puis on disait bon il n'y a quand même pas beaucoup de buts il n'y a pas beaucoup de passes d'ess mais il y avait un impact sur le jeu de l'OM évident et là ils ont perdu l'impact et ils n'ont pas trouvé de stats donc c'est un problème pour l'instant donc on a retiré celui qui était le meilleur joueur de la saison dernière pour un mec avec un CV fourni qui je le dis souvent est certainement passé de l'autre côté de la colline je me demande à quel endroit il est de la pente descendante je vais dire que à peine deux fois depuis le début de la saison je l'ai trouvé bien pourtant dans le match d'avant j'avais adoré son but avec la passe d'Arit sa finition somptueuse très beau geste technique il en mettra d'autres il mettra des buts ok très bien ce geste là l'action ok ça me fait briller les yeux mais oh il faut être plus performant c'est chaque semaine que je veux te voir bon je ne veux pas te voir rater des face à face et puis tu l'attends surtout dans ces gros matchs là dans ces matchs très serrés comme tu dis Daniel on ne voit pas la différence entre Nice et Marseille sur le match donc c'est ça qui fait la différence c'est le coup de pied arrêté c'est le coup d'éclat d'individuité c'est ça qui fait basculer ces matchs là il est là pour ça il est payé très très cher comme beaucoup de joueurs de l'OM parce que l'OM a des gros salaires des gros gros salaires ne jamais l'oublier L'Aïe est avec nous supporter Marseillais bonsoir salut les amis salut Daniel Gilbert et Stéphane Guy ça va ça va ça va refaire ta blague c'est Abdoulaye on va dire ok Abdoulaye bon ton avis à toi tu fais partie des inquiets ou pas trop ? si on peut partager par rapport à l'inquiétude que vous avez d'un côté je suis plutôt d'accord avec vous mais de l'autre côté sur ce match là j'ai vu quand même des choses qui sont quand même c'est dur de trouver des choses intéressantes en ce moment mais j'ai vu quand même un bloc défensif qui était pas mal qui a empêché Nizoué sur le bloc je parle mais ce qui m'inquiète c'est plus l'attaque vous avez parlé d'Oba Meyang qui a une occasion il l'a mis je ne dis pas qu'on gagne le match mais on ne le perd pas juste après il y a carton rouge pour Balerdi et but de Nice donc des matchs comme ça t'en as une tu dois la mettre t'as Ismaël Sarr et Eliman aussi qui ont fait un match pas au niveau le terrain Ounaï j'aime bien Ounaï j'aime bien des styles de joueurs comme ça techniques qui jouent au ballon mais moi je voulais le voir titulaire mais ces derniers matchs il n'est pas au niveau mais ce qui me dit que ça peut aller mieux aussi c'est que Veretou qui était pas mal qui était blessé il revenait de blessure il était sur le banc avec Condombia qui pour l'instant il n'est pas arrivé à l'OM ça c'est sûr Condombia pour moi il n'a pas joué mais donc attends parce que là quand tu fais la liste des recrues donc Condombia pas satisfaisant Ounaï pas satisfaisant Sarr pas satisfaisant il faut dire la vérité non non les recrues pour l'instant j'en vois aucune que tu peux mettre en avant le Mercato pour l'instant il est raté pour moi voilà j'allais y venir qui ? non j'allais y venir au bilan du Mercato non il n'est pas bon le bilan le bilan du Mercato il n'est pas bon non le seul truc Abdoulaye c'est que dans ce championnat qui est très bizarre Marseille a 12 points bon c'est par rapport au PSG qui est 3ème c'est 6 de moins mais par rapport aux équipes qui sont devant tu ne te dis pas qu'il y a un écart d'ailleurs tu l'as vu sur le match contre Nice il n'y a pas d'écart entre Nice et l'OM les équipes qui sont devant tu te dis qu'à un moment ou à un autre tu peux les sauter il va falloir faire une bonne série il va falloir réellement la commencer cette saison mais attention à ne pas perdre de terrain trop longtemps non plus parce que l'objectif de l'OM c'est d'être sur le podium et là une équipe comme Monaco je pense que tu ne la revois pas une équipe comme Nice Nice avec 19 points c'est 7 de plus mais c'est surtout l'impression qu'ils sont dans une saison où même avec ce jeu qui pour l'instant n'est pas flamboyant ils vont tenir le truc ils vont tenir le truc parce que tout le monde suit le coach l'effectif il a l'air d'aller comment dire tout le monde va dans le même sens et même si on finit par ne pas trop voir le farioli ball j'ai quand même le sentiment que Nice ça a l'air de tenir donc le podium est déjà devenu compliqué pour Marseille pour Marseille pour Marseille la fin Merci.